Gâteaux voisins, dis voisins, Dieu béni, dis voisins, Dieu béni, Alléluia, mettez-vous s'il vous plaît. Je veux vous inviter à ouvrir réellement vos bibles dans le livre de Jean, Jean en son chapitre 16. Dans le livre de Jean, Jean en son chapitre 16, nous lisons à partir du verset 7 que nous dit la Bible. Jean chapitre 16, le verset 7, c'est la première lecture. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mettez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'ascension. Quelqu'un dit l'ascension. Quelqu'un dit l'ascension. C'est quoi l'ascension? C'est quoi l'ascension? C'est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Alléluia. Et l'ascension est un événement qui a eu lieu juste après la résurrection, précisément dix jours avant la Pentecôte. Alléluia. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. Precisement dix jours, dix jours avant la Pentecôte. Alléluia. Et la Pentecôte en elle-même a lieu cinquante jours après. Après. Donc l'ascension a lieu combien de jours après la Pâque? Quarante jours après la Pâque. Un bon pour vous. Donc, lorsqu'on parle de l'ascension, si tu veux, si tu es, il y a la Pâque. Il y a quarante jours après la Pâque qui est l'ascension. Et il y a dix jours après l'ascension qui est la Pentecôte. Alléluia. C'est bon? Et voici que notre Seigneur de son vivant, il faisait mention de l'ascension. Il faisait mention de son enlèvement, de sa montée au ciel. Alléluia. Et il nous disait, sinon il disait à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alors, j'ai envie réellement de me demander quel est le contexte qui fait réellement qu'il nous dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Quel est le contexte qui fait que notre Seigneur Jésus nous présente son départ comme un avantage. Et là-dessus, je veux t'inviter à aller avec moi à partir du verset premier, pour que nous puissions comprendre ce qui a introduit le verset 7. Jean 16, verset premier. Oui. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin qu'elles ne soient pas pour vous. Afin qu'elles ne soient pas pour vous. Une occasion de chute. Ils vous excluront dans les synagogues. Il dit, ils vont vous exclure des synagogues. Et même l'heure vient. Ou quiconque vous fera mourir. Va croire qu'il est en train de rendre culte à Dieu. Quelqu'un fait aïe aïe. Je n'ai pas entendu. Il dit, ils vont vous exclure des synagogues. Ça veut dire, ils vont vous excommunier. Il dit, il y a un temps qui arrive, où même quand on vous mettra à mort, quand on vous livrera, d'autres auront l'impression que c'est Dieu qui sont en train de servir en le faisant. Je crois aux prophétiques de Jésus. Aujourd'hui, quand je regarde l'église, cette prophétie est là. Une église dans laquelle on ne cherche plus à présenter Jésus, mais on fait une chasse aux sorcières. Et d'autres, en dénigrant le frère, en attaquant le frère, en exposant le frère, en détruisant le travail que d'autres sont en train de bâtir, mais pour le même royaume, ils pensent être en train de rendre culte à l'éternel. Jésus a été clair. C'est pour dire que si tu fais partie de ses disciples, tu auras des combats. Si tu fais partie de ses disciples, cette prophétie va s'accomplir dans ta vie. Et cette prophétie dit une chose, qu'ils vont t'exclure des synagogues. C'est pour dire que nous sommes dans une période où on n'aura pas pour ennemi le monde. Jésus n'est pas en train de dire que ce sont les païens. Jésus dit, et vous allez voir que plus tard, quand il va parler du monde, c'est pour décrire ceux-là. Mais ceux-là, en réalité, ils sont en train de penser qu'ils servent Dieu. Donc ça veut dire que Jésus, quand il parle du monde, désormais il ne parle plus des païens, il parle des chrétiens païens. Poursuie. Et ils agiront ainsi. Ils agiront ainsi. Parce qu'ils n'ont connu ni le Père. Parce qu'en réalité, ils pensent servir Dieu, mais ils n'ont pas connu, ils n'ont connu ni le Père. Ni moi. Ni le Fils. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se comportent d'une manière. Et qui le font. Ils se comportent de cette manière, soit disons au nom de Dieu ou au nom du Fils, mais en réalité. Ils n'ont connu ni le Père. Ils n'ont connu ni le Père. Ni le Fils. Poursuie. Au verset 4. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin que lorsque je serai venu, vous vous souveniez que je vous ai dit. Vous vous souveniez quoi? Que je vous les ai dites. Donc il dit, je vous dis ces choses pour que quand ça va arriver, que vous vous rappelez que je vous ai prévenu. Ah, Jésus savait de quoi il parlait. Il dit, pour ne pas que ce soit une occasion de chute pour vous, alors je prends le temps de vous prévenir pour que le temps de l'accomplissement de cette parole ne vous envoie pas à laisser la foi. Je veux, je veux comme ça parler aujourd'hui à tous ces chrétiens et à tous ces hommes de Dieu incompris dans le monde. A tous ces chrétiens et à tous ces hommes de Dieu incompris dans le monde. Ici, Jésus parlait de son ascension. Et pendant qu'il parlait de son ascension, il nous sensibilisait sur une chose. C'était la difficulté qui allait arriver après son ascension. Et il nous disait que des gens vont excommunier d'autres. Ça veut dire que d'autres vont se sentir plus serviteurs de Dieu que d'autres. D'autres vont désigner d'autres comme étant les serviteurs du diable. Eux, ils sont les serviteurs de Dieu. D'autres vont estimer qu'eux, ils sont plus propres que ceux-ci. Que quand on dit homme de Dieu, ce n'est pas ça là. D'autres vont essayer de se faire une image des hommes de Dieu. Et vont essayer d'éradiquer du corps de Christ certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la mission. Ils ne comprennent pas la vision. Et ils ne s'interrogent pas parce qu'ils se disent que tu es éjectés du système, c'est servi de Dieu. Il y a eu donc un conflit aussi entre Paul et Pierre. Paul qui est défini comme l'apôtre de Jésus auprès des insicons-ci. Et Pierre qui est défini comme l'apôtre de Jésus auprès des insicons-ci. Pierre définit un chemin par lequel on doit être sauvé. Qui est d'abord l'initiation à la culture juive. Et ensuite la nouvelle naissance. Et Paul lui te fait comprendre que c'est une hypocrisie. Tu ne peux pas demander à des personnes de venir obéir à quelque chose que même nos pères n'ont pas réussi à faire. Et c'était devenu un clash entre les deux. Mais il n'en demeure pas moins que les deux sont restés dans la même Bible. On peut ne pas voir la même révélation de Dieu. Mais cela ne signifie pas que celui qui ne te comprend pas est un antichrist. Les deux étaient opposés du point de vue idéologique, du point de vue de la révélation, du point de vue même du ministère, du point de vue de la dimension, de l'appel. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est Paul qui a beaucoup écrit aux nations païennes, Rome, etc. Thessalonique, Éphèse et tout ce qui va avec. Mais Pierre n'a pas eu ce ministère parce que son apostolat n'allait pas vers les insinconcis. Mais cependant les deux sont dans la même Bible. Pourquoi chacun aujourd'hui veut que le ministère soit comme les daltons ? Pourquoi on veut qu'on se ressemble tous ? Au commencement, ce n'était pas plutôt un champ, mais au commencement c'était un jardin. Le jardin est beau que par la diversité des espèces qui le composent. Aujourd'hui quand quelqu'un n'arrive pas à sainer ton ministère, il estime que ton ministère est diabolique parce que c'est lui le Saint-Esprit. Quand lui ne comprend pas ton ministère, il se donne le droit de le diaboliser. Et la Bible dit que quand ils vont commencer à le faire, ils vont penser qu'ils servent Dieu. Or ils n'ont ni connu Dieu, ni connu le Fils. Non. Écoutez-moi bien. Il y a des ministères qui ont besoin d'un déguisement pour réussir. Même Jésus a dû révertir une nature qui n'était pas sienne afin de réussir son ministère. On a vu le Saint des Saints être assis avec des prostituées et on a vu des enfants pécheurs nés de pécheurs appeler le Saint homme de mauvaise vie en disant que s'il était vraiment ce qu'il était, ce qu'il dit être, il ne serait pas assis avec les prostituées. Maintenant ma question, de par sa naissance entre lui et vous, qui est malsain? Mais pour eux, c'est parce qu'ils étaient trop proches de Dieu qu'ils avaient le droit de dire que celui qui s'assoit avec la prostituée est un pécheur. Or ils oublient que c'était le Saint des Saints qui était auprès de cette prostituée. Ils ne regardent pas ton intimité avec Dieu mais ils regardent ta fréquentation. Ils regardent ton langage. Deux fois, ils regardent ton vestimentaire. Voilà pourquoi Esaïe dit qu'ils n'avaient rien pour attirer nos regards parce que les hommes aujourd'hui se focalisent sur l'apparence. Ils ne regardent pas l'intimité. Ils regardent l'enveloppe. Ils ne regardent pas le contenu de la lettre. Ils regardent la forme. Mais personne ne s'intéresse au fond. Et ça crée un mal-être dans l'église où des personnes qui se revendiquent comme étant plus de Dieu que d'autres se mettent à combattre leurs frères. Et j'ai dit, je vous le dis pour ne pas que ce soit une occasion de chute parce que beaucoup sont arrivés à l'église de pasteurs comme de fidèles qui ont cru que l'église était l'endroit des anges. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un frère se confier à un autre frère et ce qu'il lui a dit en secret a pris toute l'église. On se moque de lui. Bravo. On a vu une soeur côtoyer notre soeur et ce qu'ils ont vécu là-bas, exposé. Tout le monde se moque d'elle. On la regarde avec un air bizarre. Elle sent que l'on sait. Et puis sa vie est exposée. Et beaucoup sont brisés parce qu'on se dit que ce n'est pas ici qu'on devait croiser cela. Ce n'est pas ici. Et Jésus dit, je vous dis ces choses pour ne pas que quand ça arrive que ce soit une occasion de chute. Je ne sais pas par quoi toi tu es passé. Mais je veux te faire comprendre qu'aucun voisin ne t'a appelé. Je veux te faire comprendre qu'aucun bishop ne t'a appelé. Je ne sais pas par quoi tu passes toi qui es en train de me regarder. Mais écoute-moi. Tu es un homme de Dieu et aucun homme de Dieu ne t'a appelé. Celui qui t'a appelé c'est celui qui t'a convaincu. Et celui qui t'a convaincu c'est celui qui a défini la méthode de ton appel. La méthodologie a été définie par celui qui t'a mandaté. Alors suis celui qui t'a envoyé. Ne suis pas celui qui te critique. Chacun dans sa mission a un ordre de mission. Chacun a une fiche de route. Chacun a un but que Dieu veut atteindre avec lui. Le but de Dieu dans ta vie n'est pas le but de Dieu dans ma vie. La raison pour laquelle il t'a appelé n'est pas la raison pour laquelle il m'a appelé. Sauver les âmes c'est le but universel. Mais comment sauver les âmes ? C'est ce qui crée la différence des ministères. Comment ? Il y en a qui vont sauver en chantant. Il y en a qui vont sauver en prêchant. Il y en a qui vont sauver en délivrant. Il y en a qui vont sauver en guérissant les malades. Il y en a qui vont sauver en prophétisant. Chacun fait ce qu'il sait faire comme le maître lui a donné de faire pour sauver. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit qu'il va vous excommunier. Aujourd'hui on voit des personnes qui s'arrêtent sur les pupitres et puis qui prêchent contre tout pasteur. C'est le nom seulement ils ne mettent pas dessus. À la limite mais c'est des campagnes qui battent. C'est de Genèse à Apocalypse il n'y a pas un autre verset. Toute la théologie est autour du combat d'une personne. Ça fait pitié. Mais il dit que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. Quand ces choses vont arriver vous devez vous rappeler qu'il vous a dit ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce qui te choque dans l'église mais peu importe le choc que tu as reçu sache que Jésus t'a prévenu. Il te dit il y en a qui se comportent comme ce qui t'a choqué là. Eux ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Eux ils sont en train de servir Dieu. Aujourd'hui nous sommes dans une église où non seulement l'armée se combat elle-même et la même armée achève les blessés. Qui remarque ça? On ne soigne plus les blessés mais on les achève. Nous sommes dans une église où si tu tombes ne tombes pas devant même ton frère parce que tu comprendras qu'il n'a jamais été ton frère. Il va se saisir de ta chute et il va t'achever. Nous sommes dans une église où les gens se comportent comme si c'est mieux que tu quittes l'église pour aller vers le monde parce que tu n'es pas trop bien pour l'église. Comme si l'évangile est fait pour chasser. Maintenant ma question même un égaré n'est-il pas une arme que toi tu as appelé à sauver? Toi qui es retrouvé. Je veux deux frères je veux deux frères ici je veux deux frères s'il vous plaît je veux deux personnes rapidement Regardez les voici les deux sont les serviteurs de Dieu et lui là il sert Dieu mais de façon authentique lui là il sert Dieu mais il a commis peut-être des erreurs dans le ministère mais quand même il fait de son mieux pour servir Dieu il ne commet pas des erreurs consciemment et même s'il les a commis consciemment c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris les bons fondements il n'a pas eu le bon fondement pour lui peut-être il est en train de servir Dieu parce qu'il veut devenir riche donc ça l'envoie à faire des erreurs lui là il a le bon fondement ma question est-ce que les deux ne sont pas deux armes que Dieu veut sauver? si lui là se rend compte ce que lui il est dans l'erreur même s'il le fait exprès qu'est-ce que lui doit faire? qu'est-ce qu'il doit faire? il doit? il doit l'approcher il doit faire quoi encore? il doit l'aider il doit l'exhorter il doit aller vers lui pour l'envoyer à réaliser la fausseté de son chemin mais qu'est-ce que lui il doit faire aujourd'hui? il s'arrête sur son pupitre et puis il démonte celui-ci et quand lui il est là il regarde il voit que lui il est en train de l'attaquer lui aussi il cherche les failles de celui-ci et il le démonte et le monde est assis sur les chaises et le monde nous regarde et ça fait honte et quand lui là il parle il parle comme si lui là ne doit même plus être dans l'église comme si c'est quelqu'un qu'on doit excommunier on doit retirer de l'église mais la Bible dit que la volonté de Dieu n'est pas que le péché périsse mais c'est qu'il se répande il peut porter le nom d'homme de Dieu mais il a encore besoin d'être évangélisé lui aussi c'est une âme pour lui aussi Jésus est mort Jésus n'est pas mort que pour ceux qui sont partis à l'hôtel Jésus n'est pas mort que pour ceux qui se masturrent Jésus est mort pour ceux aussi qui sont égarés il a dit le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu ça veut dire que quand lui il est dans un égarement le fils de l'homme quand tu dis qu'il habite dans toi ce fils de l'homme doit t'envoyer à aller le chercher la Bible dit si il y a 90 brebis dans la bergerie et qu'il y a une seule brebis qui manque le fils de l'homme il laisse les 90 qui sont dans l'authenticité et puis on va chercher la seule brebis et il attrape la brebis et il attire jusqu'à ce qu'elle revienne dans la bergerie il n'abandonne pas la brebis dehors mais aujourd'hui on appelle loup une brebis égarée parce que laisse moi te dire il n'y a pas un être humain qui était loup le loup c'est Satan et ses démons et les loups égarent les âmes manipulent les âmes envoient certaines âmes dans le vol envoient d'autres âmes dans l'idolâtrie les loups envoient les âmes à se rébeller contre Dieu mais quand le fils de l'homme arrive lui il chasse les loups et il récupère la brebis pour la ramener et on a des incapables qui ne peuvent pas ramener des brebis et puis qui traitent les brebis de loups c'est la preuve qu'ils n'ont jamais connu le père et encore moins le fils alors comment ils peuvent avoir le Saint-Esprit une église dans laquelle on ne prie pas pour ceux qui se peinent est un échec on ne peut pas excommunier ils vont vous ils vont vous chasser des synagogues et quand ils vont le faire ils croiront être en train de servir Dieu je sais que ce message te donne froid c'est pas un message qui te donne envie de dire Amen parce que c'est le message qui reflète l'église tel que nous la vivons aujourd'hui parce que l'église de la Bible c'était des frères qui mangeaient ensemble c'était des leaders qui mangeaient ensemble c'était différentes visions Apollos Apollos Barabbas Paul chacun avait sa manière de fonctionner avec Dieu mais ils étaient ensemble mais aujourd'hui ce sont des groupuscules qui se lancent des flèches qui se lancent des pics qui ah tiens ton voisin on est arrivé là il dit qu'il y a buzz gospel il dit quand le temps va arriver vous devez vous souvenir que je vous avais prévenu ils vont vous tuer et ils croiront servir Dieu et aujourd'hui il y a des personnes qui sont à l'affût d'une erreur c'est-à-dire que tu vas beau travailler correctement pendant six ans et un jour tu commets une erreur et ils prennent toute l'erreur là pour tuer les six ans de ministère si elle a fait ça c'est qu'elle n'a jamais été de Dieu ils vont chercher à convaincre les brebis que ce berger là où cette bergère c'est l'antichrist personnifié de quelle église nous sommes c'est quelqu'un qui a commis une erreur et l'antichrist personifié mais Pierre et Pierre qui a commis au moins trois erreurs et Pierre qui a dit quand Jésus on ne fait pas d'erreur qui a dit quand Jésus on ne se trompe ou pas qui a dit que servir Dieu c'est être parfait qui a dit que servir Dieu c'est faire tout ce qui est correct laissez-moi vous dire servir Dieu c'est un combat entre l'humanité et la divinité dans une personne alors Paul pouvait dire je sais ce que je veux faire mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire il dit misérable que je suis venons on va lire Alléluia j'ai pas entendu j'ai pas entendu allons-y rapidement dans le livre de Romain chapitre 7 à partir du verset 22 Romain 7 22 je lis la parole de Dieu oui car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui lutte contre la loi de ma compréhension et qui me rend captif à la loi du péché et qui me rend captif à la loi du péché maintenant ma question si Paul était dans notre époque il était mort Paul dit je suis converti je connais Dieu j'aime Dieu j'ai accepté Dieu dans mon esprit je ne suis pas un fausset mais cependant dans mon corps il y a une lutte entre la parole de Dieu et le péché et ce que je constate c'est qu'à des moments donnés le péché prend toujours le dessus sur la parole de Dieu que j'ai accepté et Paul dit ça me fait mal ma question les enfants de Dieu qui commettent des erreurs et qu'on condamne qu'on expose est-ce que vous savez quels ressentis ils sont dans le coeur quand ils tombent parce que Paul aussi a vécu cette réalité poursuit oui Paul dit je suis un misérable il dit mon corps est un problème qui va me délivrer parce que dans mon entendement je connais la parole de Dieu mais dans mon corps dans mon corps et aujourd'hui les gens ne regardent pas l'entendement la parole de Dieu qui est en toi mais ils regardent ce que ton corps peut faire quand ton corps commet une erreur on te dit que toi-même tu as une erreur dans ce cas ne lisez plus Paul parce que Paul avait le même handicap que tous ceux qui tombent poursuit verset 25 grâce soit rendu à Dieu grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave c'est quoi l'entendement ? le mindset par la mentalité il dit par ma mentalité je suis esclave de Dieu c'est-à-dire que je me suis vendu à Dieu mais poursuit et je suis par la chair esclave par la loi du péché il dit par la chair je suis esclave de la loi du péché regarde comment Paul fait la nuance il dit c'est-à-dire que si Paul doit te donner le conseil il donne le conseil par rapport à quoi ? par rapport à la chair ou même par rapport à la loi de Dieu pourquoi ? parce que sa mentalité c'est quoi ? c'est la loi de Dieu mais il dit de ma chair je suis esclave de quoi ? de la loi du péché il dit que Paul veut dire que à des moments donnés il faut te limiter à ce que je te dis parce que même moi je te dis je suis dans certains combats que je n'ai pas encore remportés et il dit qui va me délivrer de ça ? parce que je sais ce que je veux faire mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire combien de chrétiens ici ne vivent pas comme ça ? la réalité de Paul c'est la réalité de tous les chrétiens nous tous ici sans exception nous savons ce que dit la parole de Dieu on lutte pour respecter la parole de Dieu on respecte ça de lundi jusqu'à jeudi vendredi on tombe samedi on fait tout on se relève et puis on continue la vie chrétienne ce n'est pas ce n'est pas une victoire acquise des êtres humains c'est la victoire acquise par Jésus maintenant nous nous battons avec la loi de l'entendement qui est la loi de Dieu et la loi du corps qui est la loi du péché nous ne fais que se battre dans notre tête on sait que ça ce n'est pas bon mais on fait et puis après on pleure et puis Dieu nous pardonne et puis quelquefois quand ça revient encore et puis on fait tu sais tout ce qui n'est pas bon mais pourquoi tu ne changes pas pourquoi toujours tu demandes pardon à Dieu parce que dans ton corps il y a une loi et Paul dit c'est la loi qu'on appelle la loi du péché mais aujourd'hui les gens jugent des gens soient des gens exposent maintenant ma question toi qui exposes est-ce que tu as vaincu ça toi qui exposes est-ce que tu as vaincu ça ou bien parce que tu as l'apparence et la piété mais ce n'est qu'une apparence dont on fait de la chasse aux hommes de Dieu leur ministère si tu les demandes ils sont police ministérielle P.J. Céleste quelle honte et ils pensent que détruire les hommes de Dieu détruire des ministères attaqués pour eux ils servent Dieu non celui-là il a fait ça celle-là elle avait fait ça vous n'avez pas vu c'est quelqu'un qui sait Dieu peut faire ça maintenant ma question toi qui parle là qu'est-ce que toi tu fais pourquoi tu n'en parles pas qu'est-ce que toi tu fais ou bien parce qu'on n'a pas encore vu pour toi mais on n'a pas encore vu pour toi parce que tu es anonyme Jésus dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée le problème c'est que ceux que tu critiques ils sont sur une montagne donc on les voit tous parce que Dieu les a élevés à un niveau que toi tu n'as pas encore été non tu es dans ta petite cabane et puis tu parles mais quand tu seras sur la même montagne nous tous on va te voir tu es dans les tribunes tu critiques le joueur mais quand on va te mettre sur le terrain ces mêmes poteaux là tu vas taper c'est même poteaux là que tu vas taper que l'humilité nous habite je dis que l'humilité nous habite poursuis ce que Paul dit vas-y plutôt à partir du verset 18 verset 18 oui ce qui est bon je le sais il dit ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair il dit ce qui est bon je le sais c'est ce que je ne dois pas faire je le sais qui ici va dire qu'il ne sait pas ce qu'il ne doit pas faire nous tous là on sait ce qui est bon on connait ce qui n'est pas bon aussi là on connait qui ne connait pas ce qui n'est pas bon qui connait ce qui est bon qui connait ce qui n'est pas bon ce qu'on ne doit pas faire là qui connait mais là ma question qui réussit à ne pas faire tout ce qu'on ne doit pas faire qui ne réussit pas qui réussit mais pourquoi tout le monde baisse la main maintenant pourquoi quand quelqu'un échoue publiquement vous l'appelez faux homme de Dieu ou faux frère ou bien faux pasteur ou bien faux servante de Dieu parce que comment elle peut faire ça ma question c'est toi mais tu n'arrives pas à réussir pourquoi tu lui demandes à lui de réussir pourquoi tu exiges d'un serviteur de Dieu ce que toi-même tu n'arrives pas à faire parce qu'écoute-moi bien aucun homme de Dieu ne pourra réussir ça parce qu'aucun homme n'a jamais réussi ça le seul qui a réussi ça qui ressemblait à un homme de tépin un homme c'était le fils de Dieu Alléluia dis à ton voisin ce qui est bon je le sais poursuit il dit j'ai la volonté mais non le pouvoir de le faire bien il dit j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien écoute Paul a parlé ici là combien de personnes n'ont pas la volonté de sortir de cette envie il dit Paul le même grand apôtre docteur aussi Paul dit j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir de faire ce qui est bien si Paul dit ça c'est que mon messie a s'y paté si Paul dit ça c'est que Gravelo va dire quoi papa va niter lui mais il est mort maintenant c'est Paul dit ça Paul qui a enseigné sur les dons spirituels sur la structuration de l'église sur le ministère sur la puissance du Saint-Esprit sur le diable sur tout ce que nous pratiquons aujourd'hui après les 90% c'est Paul qui a enseigné maintenant lui il n'a pas la volonté il a la volonté de faire du bien mais il n'a pas le pouvoir pour faire c'est qu'il est incapable de le faire poursuit au verset 19 car je ne fais pas le bien que je veux il dit c'est le bien que je veux je n'arrive pas à faire et je fais le mal que je ne fais pas donc il y a quoi Paul dit je ne fais pas le bien que je veux mais je fais le mal que je ne veux pas poursuit et si je fais ce que je ne veux pas il dit si donc je me mets à faire ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fait il dit ce n'est pas moi qui le fait alors c'est le péché qui habite en moi ça veut dire que Paul se distocie de son corps Paul dit il y a des choses que mon corps fait mais ce n'est pas moi Paul dit il y a dans mon corps une loi qui fait que même si dans mon esprit je suis converti dans mon corps j'avais un comportement qui peut choquer mais ne dites pas que c'est moi c'est la loi du péché dans mon corps qui fait ça quelle théologie quelle théologie poursuit il dit je trouve donc en moi cette loi que je veux faire le bien le mal est attaché à moi il dit quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi poursuit il dit je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur selon l'homme intérieur qui est né de nouveau mais dans mes membres il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui lutte contre la loi de Dieu qui est dans mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché et ça me rend captif à la loi du péché ce qu'il dit c'est pas moi qui fais ça m'oblige à faire ça poursuit qui est dans mes membres oui au verset 24 misérable que je suis attends voici ce que Paul dit Paul dit je sais ce que je veux faire mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire et dans mes membres il y a une loi qui est la loi du péché et ce que je fais dans mon corps c'est pas ce que moi-même j'ai envie de faire ça veut dire quoi ça veut dire que tu dois comprendre pourquoi quand il dit je ne vais plus commettre l'impudicité à un moment donné quelque chose te pousse il chante sur pourquoi la Pentecôte il dit quelque chose prend possession de toi il te pousse et tu as touché le jour de Keké et tu as touché son cou tu sais que c'est pas bon et tu as touché ses pieds et tu as dit moi aussi je veux moi aussi je peux moi aussi ou tu vas voir dans la pio pio tu finis à pio pio tu te lèves qu'est-ce que je viens de faire qu'est-ce que je viens de faire et je me dis à dire que je ne vais plus faire ça Paul dit ça là c'est pas moyen fait Paul dit écoute ça peut faire rire mais Paul entend de vous dire qu'on a besoin d'ajouter à lui quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que lui qui est dans ses membres si on le laisse avec ça il ne va jamais accomplir la parole de Dieu c'est pourquoi il dit j'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir oh la Bible déclare que c'est le Seigneur qui nous donne le pouvoir et je vous ai donné le pouvoir et le pouvoir ne saisit-ce que par la puissance voilà pourquoi il dit vous recevrez une puissance la puissance pour accomplir ce que vous voulez ne vient pas de ce que vous souhaitez mais vient de qui vous habite il est dans le corps il y a une loi qui est la loi du péché mais il faut que quelqu'un vienne habiter en moi pour lutter contre cette loi dans mes membres voilà pourquoi ton corps devient le temple du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne lorsque ta main veut aller vers la masturbation le Saint-Esprit vient il bloque la loi du péché il neutralise la loi du péché et c'est lui qui te donne la victoire sur la loi du péché ta mentalité seule ne suffit pas vouloir bien faire seul dans ta tête ne suffira jamais souhaiter être quelqu'un de meilleur ne suffira jamais décider de ne plus faire palable ça ne suffira pas pour arrêter de faire les palables décider de ne plus sortir des hommes ou des femmes ça ne suffira pas pour arrêter il faut que dans la loi qui est dans le corps soit combattue par une autre présence parce que ce n'est pas une affaire de ta volonté ton corps ne t'obéira pas ton corps obéit à quelqu'un qui l'habite Paul appelle ça la loi du péché il dit alors je sais ce que je veux faire mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire maintenant ma question ceux qui n'ont pas encore vaincu ça pourquoi les exposer puisqu'ils sont en plein combat ça veut dire que normalement quand on voit quelqu'un tomber on ne doit pas l'exposer on doit avoir pitié et on doit prier pour lui on doit demander à Dieu de l'aider le huyé n'est pas la solution parce que le huyé ça le ramène dans le monde est-ce que Dieu t'a appelé à ramener les gens dans le monde où a sorti les gens du monde et aujourd'hui au lieu de soutenir on huy on chasse on expose mais quand tu exposes c'est pourquoi pour les gens qui viennent à l'église ok je ne viens plus à l'église ça va venir bon écoutez ceux qui ont dit qu'ils aient eu un franc-maçon ils aient eu un mystique ils aient eu un féticheur ils aient eu un faux pasteur bon si ils aient eu dit bon je suis faux pasteur je laisse la fête de Dieu je retourne dans le monde ça vous soulage non ça va les soulager maintenant ma question est-ce que Dieu ne va pas vous demander des comptes pour cette âme qui est retournée est-ce que je ne suis pas une âme en quoi ça vous bénit si ça vous arrête de servir Dieu en quoi ça vous élève je dirais qu'à partir de cette question tout le monde doit comprendre qui ils servent tout le monde doit comprendre qui ils sont tels servis parce qu'il y a des gens qui servent pour que d'autres abandonnent la foi et retournent dans le monde si je retourne dans le monde ce qu'il faut faire qui fait quelqu'un d'autre d'accord mais est-ce qu'il le fera comme moi mon ami sur le terrain chacun a ses défauts mais c'est nous tous qui formons l'équipe il y a un là il drippe trop c'est son défaut il y a un là il aime trop simuler les fautes on a besoin que tu restes debout pour tirer c'est maintenant que tu tombes il y avait un chez nous on lui dit maintenant tombe il veut rester debout on dit tombe tu es un peu trop solide c'est le moment de tomber on n'a pas vu ça la canisy et c'est là qu'il veut rester debout nous montrer que la salle de gym a vraiment agi dans sa vie mais on s'en fout de la salle de gym tombe après tu as pas dit faire film de Rambo si tu veux reste debout qu'à la fin du film ça c'est normal les gars il y a un problème dans le problème et ce n'est pas le diable le problème ce sont les frères le problème c'est pas le diable où on est arrivé ce n'est plus le diable ce sont les frères nous sommes arrivés au niveau on doit conscientiser les chrétiens pour que le jour quelqu'un vienne te dénigrer un autre il faut lui dire mon ami tu n'es pas converti si tu es converti tu peux me parler comme ça de cette servante de Dieu tu peux me parler de ce serviteur oui tu vois pas ce qu'il a fait j'ai vu ce qu'il a fait et c'est humain ce qu'il a fait c'est charnel ce qu'il a fait ça veut dire que le saint test ne peut pas aller avec lui à un autre niveau ou bien ça veut dire qu'il a laissé la loi du péché le dominer mais ça fait pas de lui le diable ça fait de lui une victime du diable mais quand tu veux me parler de lui comme s'il était le diable c'est comme tu veux que je le rejette mais si je le rejette il va où ? s'il retourne dans le monde alors j'évangélise pourquoi ? ça sert à quoi de remettre le poisson et de le filer dans l'eau et puis aller pêcher le poisson en plus c'est un gros poisson en plus c'est un gros poisson mon ami tu ne l'aimes pas mais c'est un attaquant de points c'est un balèze poisson tu vas remettre ça dans l'eau pour aller chercher quoi ? tu jettes baleines dans l'eau pour aller chercher un con j'habite ta vie écoutez le bonheur c'est parce que beaucoup ont vraiment accepté Jésus et beaucoup croient vraiment en Jésus sinon si tu regardes le comportement des chrétiens je vous promets tu te retournes je vous promets non 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 moi j'ai eu envie plus d'une fois de laisser la fête des pasteurs et je le dis à chaque fois que je prêche si Dieu me donne le choix je ne prêche pas être fidèle là des fois c'est bon vous pouvez vous asseoir ici s'il vous plaît vous pouvez vous mettre ici s'il vous plaît j'entends et bénézé la grâce infinie Dieu quitte et fini papa sois béni ça là c'est doux mais c'est pas ce qu'il veut et je sais que l'enfer existe parce que j'ai visité le royaume ah oui 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 mais j'ai vu l'endroit où sont stockés les prophètes après la mort c'est pourquoi peu importe ce que les gens peuvent raconter je ne me vois pas en train de me retourner parce que Joe je sais ce que je veux éviter je sais ce que je veux éviter toi tu peux croire que la Bible c'est juste une affaire de verset public on va continuer Jean tout à l'heure tu vas comprendre que tout ce que tu t'imagines ce n'est pas tout ce qui est juste venez Jean chapitre 16 s'il vous plaît allons-y allons-y à partir du verset 12 que dit la Bible Jean 16 12 oui j'ai encore beaucoup de choses à dire Jésus dit à ses disciples j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant aïe aïe il dit j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les supporter mon ami là Jésus ne parle pas de l'évangile l'évangile a fini de prêcher pendant trois ans et demi l'évangile c'est la bonne nouvelle mais il dit les choses que je vous dis maintenant vous ne pouvez pas supporter mon ami dans le cas de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il concorde le péris pour mes herbes et les derniers où est-ce qu'on ne peut pas se diventer il dit non ce que je vous dis j'estime que vous n'êtes pas encore prêt vous n'êtes pas encore assez mature pour supporter ça qu'est-ce que tu veux donc dire il dit j'ai encore beaucoup à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant ces choses aujourd'hui tu vas venir dire aux gens dans le monde des eaux il y a sept mondes ils vont te dire en quoi ça nous envoie au ciel eux ils sont restés à l'évangile oh j'ai juste dit en dehors de ce que je vous ai prêché pendant trois ans et demi j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire mon ami ce que toi tu es en train de vouloir prêcher afin d'aller au ciel c'est la partie visible de l'iceberg c'est les choses de Béaba tu es encore à la maternelle Jésus dit il y a des choses qui sont encore plus profondes qu'on doit dire quand Paul vient dire vous n'avez pas le décontagé le sang mais quand tous les esprits méchants dans les lieux célestes Paul sait de quoi il parle quand l'apôtre Paul a visité le troisième ciel ça a quoi avoir à être allé au ciel ça a quoi avoir ça a quoi envoyer 4 jours à tenter de mettre le monde pourquoi on l'envoie au troisième ciel mon ami si tu crois que tu seras sauvé tu vas faire au troisième ciel mais il y a des expériences qui te donnent un autre message il dit j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant verset 13 nous dit quoi il dit quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité Alléluia il dit je ne peux pas vous dire actuellement parce que vous ne pouvez pas supporter mais le Saint-Esprit va venir vous dire ça veut dire que le Saint-Esprit en lui-même est une école le Saint-Esprit est un professeur qui vient pour t'enseigner ce que Jésus lui-même n'a pas eu le temps de dire à ses disciples mais avant ça il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille verset 7 car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous dis avec moi le consolateur je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu et que veut dire consolateur que veut dire consolateur consolateur vient il était dans un grec qui parle de paraclétos vous avez donné paraclée 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 ça vient d'un grec qui parle de paraclétos voici paraclétos paraclétos parle de consolateur et paraclétos parle de avocat vous qui passez votre temps à critiquer les autres à excommunier les autres Jésus dit il faut vous excommunier mais le consolateur votre avocat viendra il n'y a personne qui défend mais il dit il y a quelqu'un qui va venir les défendre nous là nous sommes élus le Saint-Esprit c'est à dire nous sommes ceux que l'avocat a choisi c'est pourquoi vous n'allez faire que tenter parce que nous avons un bon avocat et d'ailleurs nous sommes ceux-là qui l'a choisi de défendre et puis nous sommes Genèse non pas génération élus du Saint-Esprit nous sommes Genèse rappelez-vous que Genèse c'est un livre nous sommes le commencement et au commencement était la parole voilà pourquoi Genèse est suivie dans tous les téléphones mais par rapport à la parole tu ne peux pas nous combattre parce que nous sommes il est écrit Dieu nous a donné ça tu peux ne pas nous aimer mais ce qui est écrit là nous on sait expliquer ça tu peux ne pas nous supporter mais ce qui est écrit là nous on sait décortiquer ça on est appelé pour ça on est formé pour ça on est ouin pour ça le Saint-Esprit est sur nous pour ça il faut coller toutes les étiquettes possibles mais ça là seulement tu vas confirmer le code nous sommes Genèse il dit il est avantageux que je m'en aille c'est pourquoi à chaque fois que je viens dans la période de la Pentecôte j'ai une atmosphère bizarre qui se déclenche autour de moi écoutez-moi bien je suis en train de prier j'ai vu tout un mouvement autour de moi j'ai vu une réconfiguration de certaines choses autour de moi oui il y a quelque chose que Dieu va faire il y a des qualifications qui seront disqualifiées il y a des disqualifications qui seront qualifiées que celui qui a des oreilles en temps puisque tu as décidé dans ton coeur de ne plus accomplir ce pour quoi Dieu t'a envoyé l'éternel me dit de te dire qu'il te changera afin que tu comprennes que tu n'es pas la seule personne et tu n'es pas la seule à pouvoir réaliser le plan de Dieu tu n'es pas la seule tu n'es pas la seule pour éprouver le loin de Dieu que celui qui a des oreilles entend les gars nous avons un avocat peu importe ce que tu vas subir dans l'église comprends que tu es un avocat peu importe ce que tu vas subir dans ta famille dans ton lieu de travail autant cela soit injuste tu es un avocat et si nous sommes ici c'est pour courir vers la Pentecôte la venue de notre avocat Jésus dit quand je ne serai pas là lui viendra paracletos il sera l'avocat mais vous ne vous éloignez pas de Jérusalem mais que signifie Jérusalem place-moi à Jérusalem on va voir voici comment c'est Jérusalem ça c'est en français quelqu'un dit Jérusalem c'est ça Jérusalem et ça signifie quoi fondement de la paix si tu veux que le Saint-Esprit vienne être ton avocat il y a un élément que tu ne dois pas perdre peu importe ta tempête c'est la paix et ne vous éloignez pas du fondement de la paix que rien ne vienne troubler ta paix quelqu'un qui a une source de bénédiction décide de ne plus te bénir que rien ne trouble ta paix quelqu'un qui perd ton loyer décide de ne plus payer que rien ne trouble ta paix il ne répond qu'au réalisé qu'ils sont partis que quelqu'un d'autre viendra les remplacer écoute moi que rien ne trouble ta paix rien tu ne dépends ni d'un homme ni d'une femme ni d'une relation tu dépends du Saint-Esprit que rien ne trouble ta paix ta paix ne dépend pas d'une fréquentation ta paix ne doit pas dépendre d'un poste ta paix ne doit pas dépendre d'une relation ta paix doit dépendre de la présence du Saint-Esprit il dit pour que le Saint-Esprit arrive toi ne t'éloigne pas du fondement de la paix si tu veux voir Dieu agir dans ta vie que rien ne réussisse à troubler ta paix rien même pas les combats même pas les attaques même pas les dénigrements même pas la méchanceté même pas l'ingratitude même pas les personnes qui oublient les engagements même pas les personnes qui font comme si elles n'ont jamais dit que ça allait faire même pas les personnes qui font semblant de t'aider parce qu'il y a des gens qui te voient dans le trou ils ont la corde mais ils préfèrent tendre la main et ils te disent je n'ai rien oh ils peuvent sortir ta vie du problème des claquements de doigts mais ils préfèrent te dire ça c'est des manipulateurs c'est des gens qui veulent que tu le manges dans la main ils ont la corde à côté d'eux mais ils étirent la main oh ils savent très bien que la main coûte ça ne peut pas te sauver mais ils préfèrent faire semblant de t'aider plutôt que de mettre la corde pour te tirer Dieu va les remplacer à partir de la Pentecôte il dit si des hommes arrêtent d'acclamer des pieds vont acclamer on a 7 ans et rien ne peut arrêter ça je prophétise pour ceux qui me connaissent oh je ne suis plus en temps débréché rien ne peut arrêter ça quelqu'un s'arrête à la porte ferme la porte c'est ce qu'il a envie de sortir allant dehors le seul qui doit rester c'est le Saint-Esprit le seul qui doit rester c'est la paix que rien ne trouble ta paix que rien ne trouble ta paix genèse ainsi dit l'éternel au travail peu importe le challenge peu importe ce que tu en trouves le travers c'est que rien ne trouble ta paix peu importe le soutien que tu as perdu que rien ne trouble ta paix peu importe ce que tu recevais que tu ne reçois plus que rien ne trouble ta paix les égyptiens que tu vois tu ne les verras plus jamais que rien ne trouble ta paix que rien ne trouble ta paix de cette assemblée sortiront des chefs d'Etat sortiront des ministres ça ne dépend pas d'un homme l'homme qui pense que ça dépendra de lui sera mis à côté par Dieu parce que cette église est établie par le Saint-Esprit et il accomplira sa parole il accomplira sa parole il accomplira sa parole ça ne dépend d'aucun homme il m'a montré des écoles il m'a montré des chaînes de télé il m'a montré des hôpitaux il m'a montré des universités il m'a montré des choses extraordinaires il n'est pas un homme pour mentir que rien ne trouble ta paix que rien ne trouble ta paix Genèse que rien ne trouble ta paix les enfants de la délesté les enfants de la délaissé seront plus nombreux et je vois deux autres portes de deux nouveaux royaumes s'ouvrir pour cette église et je vois des personnes sorties de ces maisons de rois et venir déposer leur couronne écrivez en peu de temps je vous montrerai ces choses je vois deux autres portes ici en Afrique des maisons de rois s'ouvrir et je vois des personnes sorties pour déposer leur couronne ah mon fils ce qui arrive est grave ce qui arrive est grave s'ils ont dit qu'on est sorciers là ils ont dit qu'on a doté Satan parce que là où ça va là c'est compliqué mais c'est Jésus qui fait ça parce que nous on a un timing nous on a un timing nous on a un timing il a besoin de nous dans peu de temps dans les nations il nous veut à Korogo il nous veut à Wacké il nous veut à Yamsoko il nous veut à San Pedro il nous veut à Boissot parce qu'on a un timing dans cette nation on a un timing on n'a pas le temps dans peu de temps tu comprendras ce que je te dis tout ce que je te demande aujourd'hui veille et prie et demandons le consolateur et Jésus dit en Jean chapitre 16 il dit un temps vous ne me verrez plus et un autre temps vous me verrez il dit vous êtes triste parce que je vous dis ces choses mais écoutez un temps vous ne me verrez plus et il parle de la femme qui a la douleur de l'enfantement et j'ai compris en lisant cette partie qu'il y a un moment de la vie tu rencontras des épreuves c'est que tu ne vois plus Jésus mais un autre moment tu rencontras la visitation tu le verras à nouveau et le monde verra par la manifestation de la gloire de Dieu l'authenticité de ta vie et de ton ministère nous sommes une église bizarre un peu bizarre des gens qui sont combattus des gens qui sont incompris Dieu nous a sélectionnés dans nos maisons dans nos familles parce que nous avons une destinée rare non on n'est pas grand mais on est nés pour briller et quand on brille on brille mal ça casse les yeux tu règneras tu règneras dans la maison de ton père ah non 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 je dis si tu es ici c'est que tu es un élu et Dieu t'a élu pour que tu apportes quelque chose qui n'avait jamais existé ah Dieu t'a élu pour que tu envoies quelque chose qui n'avait jamais existé je ne sais pas par quoi tu es passé jusqu'aujourd'hui mais je te dis de toi sortira une royauté que ta famille n'a jamais connue que ta génération n'a jamais connue que tes amis n'ont jamais connue je dis que tes collègues n'ont jamais connue tu es une espèce rare tu accompliras une oeuvre d'une dimension surnaturelle après la Pentecôte nous retournons dans les nations et quelque chose de grand ne se passera il y a tout un réseau que Dieu veut créer autour de cette église parce que dans quelques années il aura besoin de nous pour quelque chose d'extraordinaire qui croit ça ? dans quelques années il aura besoin de nous dans cette nation dans la nation pour quelque chose extraordinaire est-ce que tu es prêt ? est-ce que tu es prêt ? qui croit en cette vision ? est-ce que tu es prêt ? ah oui dis avec moi Seigneur point moi et utilise moi pour impacter cette nation et pour impacter les nations tu as dit que tu montes mais que tu ne me laisses pas au filet que le paracrétence viendra Saint-Esprit tu es celui tu es celui dont j'ai besoin tu es le seul dont j'ai besoin c'est toi mon véritable ami quand des hommes abandonnent toi tu n'abandonnes pas quand des hommes font semblant d'aider toi tu ne fais pas de semblant quand des hommes se dédisent toi tu ne te dédies pas paracrétos ici à Genèse nous avons besoin de toi pour nos défis nous avons besoin de toi et les voir commencent à parler à Dieu j'ai été promis Saint-Esprit consolateur Saint-Esprit Saint-Esprit vient des hommes Saint-Esprit vient au haut des hommes Saint-Esprit Saint-Esprit des hommes Saint-Esprit vient au haut des hommes et sans tu as été promis tu as été promis consolateur consolateur tu as été promis libérateur libérateur tu as été promis tu as été promis tu as été promis esprit de Dieu c'est esprit Saint-Esprit vient au haut des hommes tu as été promis j'ai été promis consolateur 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 tu as été promis j'ai été promis oh Seigneur oh Seigneur tu as été promis j'ai été promis esprit de Dieu esprit de Dieu Saint-Esprit Saint-Esprit vient au haut des hommes bien aimé il y a dix jours jusqu'à la Pentecôte et le peuple de Dieu a crié à la chambre haute tu pourras partir au travail mais que ces dix jours soient les dix jours de chambre haute je ne sais pas le défi que tu as mais tu as dix jours pour convaincre le Saint-Esprit pour lui Saint-Esprit cette Pentecôte c'est ma Pentecôte cette Pentecôte il faut que dans mon ciel il y ait un fond violent et un bruit impétueux qui viendra afin de me remplir du Saint-Esprit pour le défi de ma destinée j'ai besoin d'une autre dimension j'ai besoin d'une autre dimension j'ai besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau et là il va recommencer à parler à Dieu par la Dieu par la Dieu par la Dieu consolateur en solateur j'ai été promis libérateur j'ai été promis j'ai été promis esprit de Dieu esprit de Dieu Saint-Esprit Saint-Esprit vient au décembre allons-y voir à Jérusalem la pierre a été ôtée le Christ est ressuscité sa gloire est parmi nous allant-y voir à Jérusalem la pierre est éotée le Christ est ressuscité et sa gloire est parmi nous le Saint-Esprit est parmi nous il est parmi nous il est parmi nous il est l'action de Dieu est parmi nous il est parmi nous il est parmi nous il est parmi nous Alléluia et moi je veux je veux le toucher je veux le toucher je veux le toucher je veux Alléluia moi je veux je veux je veux je veux je veux Alléluia 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 Quelqu'un peut donner nos fois en acclamation à Jésus Alléluia Dis avec moi Pentecord 2024 Une autre dimension avec le Saint-Esprit Dis avec moi Pentecord 2024 Une autre dimension avec le Saint-Esprit Dis le Saint-Esprit dans mes combats Le Saint-Esprit dans mes affaires Dans mon foyer Dans ma santé Dans mes finances Dans ma vie spirituelle Me conduit à une autre dimension Quelqu'un a dit Amen bien Jusqu'à ce que nous arrivions au dimanche de la Pentecord Ce qui est le dimanche 19 Nous serons dans un jeûne de 6h à 15h Et on va demander une autre dimension Ce jeûne sera le symbole de la chambre haute Tu pourras sortir, tu pourras te balader Mais il y a des habitudes qu'il faut couper Durant ce jeûne, tu vas te consacrer Si tu aimais beaucoup causer Tu vas te sacrifier pour 10 jours Si tu aimais beaucoup être là Ne rien faire sur les réseaux Tu vas te faire un jeûne En dehors de te priver de nourriture Tu vas te priver de quelque chose Que tu aimes faire Qui est d'accord avec ça? Et tu vas demander au Saint-Esprit une autre dimension Tu vas faire un jeûne Un jeûne de nourriture Mais un jeûne aussi de ce qui te tient à cœur Tu connais tes habitudes Tu vas te priver de ça Tu vas te priver de quelque chose Que tu aimes faire au quotidien Alléluia Tu as fait ton effort Même quand tu vas aller là-bas Tu vas te ressaisir, tu vas ressortir Pourquoi? Parce que tu t'es dit pendant 10 jours Je ne fais pas ça Ou bien je ne vais pas là-bas Que ce soit sur TikTok Que ce soit sur Facebook Ça peut être même jeûne Au niveau du téléphone Je vais te décrocher seulement Que ce qui est utile A part ça je ne fais rien d'autre Parce que le moment T'es qu'elle t'est télévée Tu vas te priver pour dire Seigneur Durant ces 10 jours C'est de toi seul dont j'ai besoin Je ne veux que rien ne vienne concurrencer ta présence C'est de toi seul dont j'ai besoin Toi seul Et personne d'autre Parce que laisse-moi te dire Les hommes à qui tu passes des heures au téléphone Vont te laisser tomber Oui, femme, tout ça Va te laisser tomber Le seul qui ne va jamais te laisser C'est le Saint-Esprit Où tu es quitté là c'est loin Celui à qui tu es quitté là-bas C'est le Saint-Esprit Donc ne donne pas la place A des personnes qui peuvent t'abandonner Du jour au lendemain Au détriment du Saint-Esprit Tu parles à quelqu'un ? Ce ne sont que 10 jours Alléluia Que Dieu vous bénisse Mettez-vous s'il vous plaît Pour ceux qui se sont inscrits Dans les différentes masterclass Ce samedi et ce dimanche Nous allons terminer La masterclass qui parlait des senteurs Des senteurs et du monde aquatique Il nous restait le côté du monde aquatique On va terminer ça le samedi précisément Et puis le dimanche On va parler pour ceux qui étaient À la masterclass qui parlaient Du monde des esprits On va parler également de comment vivre Comment activer les différents sens spirituels Ce sera le dimanche soir Donc on a samedi soir pour le monde aquatique Et puis on a dimanche soir Pour ce qui concerne la masterclass Sur la vie par l'esprit Alléluia Et puis après ça Nous allons ouvrir une masterclass Qui va parler carrément du monde Comprendre le monde des songes Des visions Et des rêves Comprendre le monde des songes Des visions Et des rêves Et là j'aurai seulement que 30 étudiants Et ça se fait dans le week-end de la Pentecôte Ça veut dire le 18 Le 19 Amen Et puis le 20 Ça veut dire le jour de la Pentecôte Le férié de la Pentecôte On aura 3 soies de masterclass On aura 30 étudiants Que Dieu vous bénisse Alléluia Je pense que les inscriptions seront ouvertes À partir du dimanche Et puis on pourra On pourra facilement s'inscrire Néanmoins Vous pourrez avoir des informations Déjà avant qu'on ouvre les inscriptions Sur le numéro habituel Plus 225 On peut l'afficher à l'écran Plus 225 05 05 05 77 64 Plus 225 05 05 05 77 64 Que Dieu vous bénisse Tiens-toi debout Je prie pour la fin Rendez-vous ici samedi A partir de 7h30 30 minutes Pour la formation du ministère de l'évangélisation Et ensuite à partir de 9h Jusqu'à 10h00 Pour la formation du ministère de 2 L'intégration La formation qui concerne le ministère de la prière Alléluia Et de la santé Divine Donc on terminera à 11h00 Les différentes formations Tuas qui veux servir Dieu Il est important que tu sois là Le samedi Pour les différentes formations Et à partir de 11h On aura fini ça te permettra de pouvoir servir de façon efficace. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie afin de te recommander le retour des uns et des autres. Seigneur, sécurise la marche de tout un chacun, veille sur le retour. Seigneur, sois bon pour tout un chacun de nous et conduis-nous à une autre dimension. Que ce jeûne qui commence à partir de demain et qui s'achève le dimanche 19, de 6h à 15h, soit béni de toi. Que tu donnes à chacun de commencer, mais surtout d'achever. Que tu donnes à chacun de pouvoir se priver de ce qui retenait son attention, de ce qui avait de la valeur au-devant de lui, afin vraiment de pouvoir se concentrer sur ton ultime présence. Seigneur, merci Seigneur parce que tu agis, merci parce que tu nous bonifies et tu nous envoies à atteindre notre dimension avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Acclamation et rendez-vous samedi pour la formation. Et dimanche pour le culte à partir de 7h30, nous avons le premier culte qui finit à 10h00. Et nous avons aussi, comment on appelle cela, le deuxième culte qui commence de 10h30 à 13h00. On a les affiches qui concernent la Pentecôte. Si tu veux inviter, viens la récupérer entre mes mains. Et puis tu pourras commencer à inviter des proches au travail, au quartier, en famille. Tu pourras facilement les distribuer aussi. Le distribuer, ces différentes affiches qui te permettront de les inviter pour le dimanche 19. Donc prends tes dispositions pour cela. Que Dieu vous bénisse. Merci.